Sous-titrage MFP. Musique douce Tout commence en 2010 lors du festival au désert d'Essakan à Tombouctou. Romain fait la rencontre du grand musicien malien Basseku Kouyaté, maître du Djélingoni. Ravi d'échanger avec un novice de cet instrument, Basseku invite Romain à prendre le thé chez lui. Direction Bamako. Accueillis chaleureusement par la famille Kouyaté, Romain et Moustapha, le fils de Basseku, se lie d'amitié. Le naturel de leur complicité musicale les surprend et les enthousiasme. Dès lors, l'aventure commence. Musique douce Sous-titrage MFP. Il enregistre dans les studios de Salif Keïta avec la participation d'artistes maliens de renommée internationale dont Basseku Kouyaté, nominé au Grammy Awards en 2011, les chanteuses Ami Edi Ami Sako et Feu Keletigui Diabaté, grand maître du balafon. C'est un franc succès. Musique douce Musique douce Musique douce En 2014, il remporte le Canadian Folk Music Award dans la catégorie meilleur groupe de musique du monde, en plus de recevoir une nomination au prix québécois de la disque. L'année suivante, il remporte aux États-Unis le prix du public au Independent Music Award dans la catégorie World Traditional. Depuis 2011, le projet a été présenté au Mali, au Québec et en Colombie. La musique de Moustapha et Romain visite ces lieux d'intimité dans lesquels les cultures se partagent. Chantant en bambara et en français, ils nous invitent à embrasser et dépasser nos propres frontières imaginées. Le projet a été présenté au Mali, au Québec et 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 au Québec. Musique douce 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.